Et il m'a dit que j'étais bon, que je pouvais y arriver en gros. Et qu'il allait te recruter aux Spurs, c'est ça ? Ça, il m'a pas dit ça. Donc Mathieu, pour vous présenter un petit peu, il est actuellement meneur de jeu au CCRB. Français, 19 ans. C'est sa quatrième saison en LNB. C'est sa deuxième saison en professionnel. Et il nous vient tout droit d'une ville. D'une ville que, personnellement, je ne sais pas avant d'avoir trop étudié Tonka. Hop, j'ai mis une petite scène exprès. Et cette ville s'appelle Bourges. Et ce qui est attenant quand j'étudie un peu Tonka, c'est que t'as pas tout de suite fait du basket. T'as fait d'abord du tennis. Et ma première question, c'est comment t'as fait la bascule ? Qu'est-ce qui t'as fait faire la bascule ? Lorsque le basket est avec des coups équipés, il y a une bonne ambiance, tu rigoles. Enfin, c'est un tout. C'est pour ça que j'ai préféré faire du basket au tennis. Bon, je suis une grosse merde, on t'entendait pas depuis le début. Là, c'est bon, j'ai réglé les complets. Donc, je disais, attention, il a pas beaucoup parlé pour l'instant. Il a juste dit qu'il venait de fussy. Donc, je suppose que c'est une information qu'il va pas retenir. Voilà, c'est pas trop à retenir, ça. Et voilà, il est passé du tennis au basket pour des raisons collectives. Mais d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai vu que l'amusement, ça fait quand même partie de tes gros critères. Ouais, c'est toujours. Donc voilà, t'as grandi à Bourges et donc t'as intégré le CJM Bourges, le club de basket de Bourges. C'est ça. Tu as joué pendant quatre ans de neuf à treize ans. Et ensuite, c'est directement le Polesport, c'est ça ? Ouais, directement après. Ouais. Et le Polesport, c'était où ? C'était à Orléans. C'était à Orléans. Et alors là, je me suis posé une question. En fait, est-ce que ta famille t'a suivi ou t'es directement allé tout seul à Orléans ? Non, je suis allé directement tout seul. Ouais, à treize ans. À treize ans. J'étais en internat. Ouais, en internat. Et tu l'as bien vécu ? Ouais, franchement. Ouais, j'ai même très bien vécu. Ah ouais ? Je t'ai fait des potes déo et toi ? Ouais. En fait, au début, tu sais, c'est bizarre. Genre au début, tu sais, t'es jeune. Tu vois, tu sais pas à quoi t'attendre. Mais après, au final, bah t'as des gars de ton âge. Et du coup, bah, vous êtes un peu dans... Vous êtes dans le même truc, du coup. C'est sûr que ça se passe bien. À treize ans, ça jouait à quoi ? Ça jouait à Pokémon ? À treize ans, qu'est-ce qu'on faisait ? À treize ans, qu'est-ce qu'on faisait ? J'ai même pas à quoi on jouait, sérieusement. On était en quatrième ? Ouais, en quatrième ? Ouais. Et à quoi on jouait ? On était des gamins, donc franchement, j'ai rien plus à quoi on jouait. Et du coup, en interne à les cours, ça se passait comment, genre ? Genre, on avait cours de huit heures jusqu'à onze heures. Après, on avait entraînement. Oh là là, à treize ans, j'ai rien. Et après, on reprenait à treize heures... Ouais, treize heures, quatorze heures. Treize heures, quatorze heures, jusqu'à seize heures. Et après, on avait encore entraînement le soir. Et c'est comment le niveau ? Du sport Orléans, il est très bien réputé ou ? Ouais, ça va. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis du pôle espoir d'Orléans. Bah, qui sont en NBA, il y a Sekou qui est sorti. Il y avait Gershon Yabuzélé. Et bah, qui sont vraiment en NBA. Après, on a plein, plein, plein d'autres. Tu les a côtoyé ces gars-là ? Je ne vais pas dire. Comment ? Tu les a côtoyé ces gars-là ? Ouais, c'est cool, je le connais très bien. Après, Gershon, pas plus que ça. Ouais, il est plus vieux. Ouais, il est plus vieux. Ouais, il est plus vieux. Donc, non, je ne le connais pas plus que ça. Du coup, tu as fait, du coup, je disais deux ans là-bas. Et ensuite, tu as voulu rentrer au centre fédéral. Évidemment, c'était l'objectif. Mais j'ai vu sur certaines interviews, on parle de soucis de comportement. Et en gros, bah, du coup, tu n'as pas été accepté au centre fédéral. Et tu l'as vécu comment ? Ça, je suppose que c'était une grosse décision. Franchement, ouais, c'était le premier échec à 15 ans. Tu sais, c'est bizarre de dire ça à 15 ans. Mais franchement, je l'avais vécu comme un échec. Surtout pour des raisons comme ça. Et ouais, c'était dur au début. Tu sais, moi, j'imaginais déjà au centre fédéral. Exactement. Plus t'es pas, tu suppose qu'ils sont passés au centre fédéral. Et toi, tu étais sur le côté, quoi. C'est ça. Mais après, au final, je pense que c'était un mal pour un mien. Ça m'a aidé après. Parce que du coup, il y a le mans qui vient de chercher à 15 ans. Et pareil, comment ça s'est fait ? Bah écoute, c'était le directeur du centre de formation, qui s'appelle Philippe Desnaux, qui est venu à pratiquement, je crois, 4 ou 5 matchs. Ensuite, c'était vers janvier, février. Il m'a fait une offre. Alors au début, j'étais un peu hésitant, parce que j'avais d'autres propositions. J'avais Cholet, Orléans, Châlons-sur-Saône et Le Mans. Du coup, j'hésitais encore. Pourquoi tu as choisi Le Mans ? En fait, c'est ma mère qui m'a clairement dit ouais au Mans parce qu'il y avait une bonne structure en dehors du basket, en fait. Et pas que le basket. Est-ce qu'il connaît bien ta maman dans le basket et tout ça ? Comment ? Est-ce qu'il connaît bien ta maman dans le basket avant qu'il soit ? Non, pas trop. C'était juste pour les études qu'il m'a dit, vas-y. C'était juste pour ça. Sur le basket, non. Ok, du coup, à 15 ans, tu arrives au Mans et ils te repèrent. Et du coup, tu arrives dans ce club-là et tu deviens très vite titulaire dans l'équipe Espoir en 2017-2018. Et en 2018-2019, tu gagnes en régularité. J'ai noté 10 points, 4 rebonds, 3 passes D. Et non, ça, c'était en 2017-2018. En 2018-2019, tu fais 17 points, 5 passes D, 5 rebonds et 3 interceptions. Et à 18 ans, tu deviens le plus jeune basketeur assigné pro au Mans depuis Nicolas Batum. Ça fait quoi d'être associé à ce nom-là ? Écoute, ça fait toujours plaisir. C'est un grand honneur. Mais après, c'est que des stades. Oui, c'est que des stades. C'est rien d'autre. Donc bon, la vérité, c'est sur le terrain et voilà. Et Nico, tu as déjà envoyé un message ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ok. Du coup, tu arrives dans l'équipe professionnelle du Mans. Forcément, ça devient plus compliqué. Toi, tu as seulement à ce moment-là 18 ans du coup. C'est ça. La première année, tu la ressens comment ? Je vais revenir un petit peu après sur le plan statistique. Mais toi, tu l'abordes comment et tu la ressensis comment après ? Au début, la préparation de ça, ça se passait vraiment bien. J'étais vraiment dans le groupe, tout ça. Le Mans me donnait beaucoup d'opportunités. Après, le début de la saison a commencé. Et là, en équipe, on commençait à perdre. Et forcément, quand ton club perd, tu t'appuies moins sur tes jeunes et en l'occurrence moi. Et du coup, j'ai été mis sur le côté. Il faut aussi remettre le contexte. Le Mans venait d'être champion. Exact. Et surtout, il y avait un meneur de jeu à ton poste qui était exceptionnel. Brandon Taylor. Donc, 7 minutes de temps de jeu en moyenne sur la première année, ce qui n'est pas non plus horrible. Avec 1,4 points en moyenne sur l'année. Et du coup, l'année d'après, directement, tu demandes plus de temps de jeu et tu demandes du coup après. C'était ça l'objectif, on est d'accord ? Ouais, c'était ça. Et tu choisis du coup le CCRB. Pareil, je suppose que tu as été approché par beaucoup d'équipes ou c'est toi qui allait chercher ? Non, j'avais le choix entre... Ouais, j'avais vraiment le choix. Mais la meilleure des possibilités, c'était... Déjà, je voulais rester en JP Elite parce que je savais que j'avais les capacités déjà à jouer et à faire quelques bons matchs ou même plus. Je sais de quoi je suis capable. Après, il y avait des équipes en Pro B, mais je voulais vraiment rester en JP Elite. OK. Et puis, tu n'as pas non plus un mauvais rôle au CCRB. C'est tes meneurs backup, du coup. Avec 18 minutes de moyenne par match, pour l'instant. Donc, c'est clairement un step-up très grand par rapport à l'an dernier. Exact. Et 6,5 points de moyenne pour l'instant, tu ressens comment la confiance du coach du CCRB ? Est-ce que c'est vraiment un objectif pour lui de t'intégrer directement dans les matchs, etc. ? Ouais, je le sens vraiment parce que je pense que j'apporte un plus à l'équipe. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne me suis pas… comment dire… Je pense que je ne peux plus apporter, mais pour l'instant, je pense qu'on me donne. Et puis voilà. Le reste, je me fais confiance et voilà. La saison, tu l'évalues comment ? Pour l'instant, j'avoue que le CCRB, pour l'instant, les résultats, ils ne sont pas forcément là en championnat. Mais toi, sur le point individuel, tu ressens ça comment ? Ça va, j'ai fait 2 bons matchs sur 6, je crois. Donc, pour l'instant, ça va. Tu sens d'une grosse perte, là, en couple ? Ouais, ça va, c'était en Coupe de France, donc ça allait. Toi, t'as fait du bien ou tu es juste amusé ? Ouais, ça fait du bien pour la confiance. Même si c'est une équipe de 3ème division, ça fait toujours plaisir. Et ça fait toujours plaisir de performer, même contre des équipes comme ça. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est une carrière qui ne fait que commencer, mais qui est déjà pas mal remplie au niveau armoire, on va dire. Parce que Mathieu, c'est un médaillé d'argent au championnat du monde dès moins de 17 ans en 2018, avec 8 points en sortie de banc. Du coup, pour toi, c'est, j'imagine, la plus belle expérience de ta vie, pour l'instant ? Ouais, franchement, c'était vraiment incroyable. Je ne vais pas te mentir que c'était vraiment incroyable. C'est fou. Ça a duré combien de temps, la durée de la Coupe du Monde ? Tu parles avec la préparation ou juste la Coupe du Monde ? Ouais, la préparation, tout ça. La préparation et la Coupe du Monde, deux mois, deux mois et demi, je pense. Ouais, deux mois et demi. Et du coup, c'est devenu un peu une famille, quoi, sur ce temps-là, je pense, l'équipe, le staff et tout ça. Ouais, franchement, au fur et à mesure, ça devient ta famille, tu es tout le temps avec eux, tu rigoles tout le temps avec eux. Tu fais du basket avec eux, tu fais tout. Franchement, tu fais tout. T'es en contact avec cette journée encore ? Ouais, c'est assez régulièrement même, assez régulièrement. Ok. Par contre, l'an d'après, tu fais les championnats d'Europe 18, vous êtes cinquième. Et là, tu parles d'une grosse, grosse, grosse déception parce que vous partiez favoris, comme ça ? Ouais, on partait favoris, ouais, exact. Et bah ouais, tu l'as vécu comment, du coup ? Mal, hein. Ça, c'est vraiment mal parce que moi, personnellement, je nous voyais champions. Dès le début de la compétition, je nous voyais champions. Dès qu'on a joué contre la Grèce, je nous voyais déjà champions, mais on a été vite rappelés à l'ordre. Voilà. Est-ce que, justement, c'est ça qui a fouetté dans le truc ? Vous voyez trop beau au début de la compétition ? Exactement. Ouais. Exactement. C'est ça. Et je pense qu'on avait aussi beaucoup de bons joueurs et, comment dire, beaucoup de fortes individualités. Et c'est ça qui a fait qu'au final, on n'a pas réussi à être champions. Je ne sais plus si j'ai dit tes statistiques, mais sur cette campagne-là, tu fais 11 points et 3 interceptions. C'est ça, les statistiques que j'ai notées. Autre chose, tu as été vice-champion de France en Minime France. J'en ai pas parlé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça passe derrière tout ce que je viens de dire, mais ça reste quand même fou, c'est notable. Et je voulais qu'on parle d'un autre truc. Je sais que t'en as déjà pas mal parlé. T'as fait Basketball Without Borders à Belgrade. Ça doit être une sacrée espérance aussi, ça ? Ouais, ça, franchement, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Je ne pense pas que ce soit au même niveau que le championnat du monde, mais ça reste quand même incroyable. Parce que tu n'es entouré que des meilleurs joueurs de ta génération. Donc c'est assez incroyable. Il me semble que de base, tu ne devais pas y être. Exact. Et c'était qui ? C'était Kylian et Théo, je crois, qui t'as invité ? Ouais, c'était Kylian, Théo et Malcolm qui devaient le faire. Ouais. Et au final, ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient leur préparation avec les pros. Du coup, il y avait trois places à prendre. Ils ont envoyé Digbe, Karen et moi à leur place. Et en fait, t'as un quota de nationalité qui doit être représenté à ce stage, c'est ça ? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais comme là, c'était trois Français, ils étaient dans l'obligation de prendre trois Français. Ok. Et il y avait notamment un certain coach, Greg Popovich. Est-ce que tu as pu le côtoyer ? Est-ce que tu as pu lui parler ? Ou il était juste là en médiateur ? Non, non, on s'est parlé... Je sais plus à quelle fin... C'était le dernier jour ou l'avant-dernier jour. On a pu se parler... Enfin, c'était vraiment, vraiment rapide, mais on a pu échanger. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Le problème, c'est que je me souviens plus de ce qu'il m'avait dit. Et ça, c'est un souci. Il t'a parlé américain ? En fait, il m'avait parlé anglais. Sauf que derrière moi, il y avait Tom aussi qui me parlait. Et du coup, je me souviens plus trop de ce qu'il m'avait dit. Tu t'es pas focus. J'étais pas focus. T'es pas focus. Yeah, yeah. Je te jure. Je me souviens plus trop de ce qu'il m'avait dit. Mais en gros, il m'avait demandé quelques conseils. Il m'avait dit que j'étais bon, que je pouvais y arriver. Et qu'il allait te recruter aux Spurs, c'est ça ? Ça, il m'a pas dit ça. Il m'a pas dit ça. Et puis, dis-moi si je me trompe, tu finis aussi dans le 5 majeur de ce stage-là, non ? Ouais, je finis All-Star. En gros, il a fait l'équipe cheap des 12 meilleurs joueurs. Et j'étais dedans. Oh, le boss, quoi. Bon, ben voilà. On a retracé un petit peu ton parcours et un petit peu ton palmarès. Après, il y a des sujets que je veux bien aborder avec toi. Donc, déjà, on en a parlé tout à l'heure. La dimension sociale. Tu as été très vite séparé de tes proches. Du coup, tu m'as dit à 13 ans pour aller à Orléans. Donc, tu as fait Orléans. Du coup, Bourges, Orléans, Le Mans. Maintenant, Charles-Laurens. Comment ça se passe niveau famille et amis ? Tu dois changer de cercle régulièrement ? Comment tu fais pour rester en contact avec eux ? Niveau famille, ça ne bouge pas trop. Après, niveau amis, je trouve que je ne veux plus trop changer de cercle. Ça, c'était plutôt quand j'étais jeune. Quand j'étais un peu genre, tu découvres quelqu'un, c'est super. Mais maintenant, je suis plutôt à rester avec les mêmes. Ok. Depuis Orléans, même. Depuis Orléans, après Le Mans. Je reste toujours avec les mêmes personnes. Et je préfère que ça soit comme ça. Du coup, tu les appelles régulièrement ? Ouais, je suis tout en contact avec eux. C'est quoi ? Même si par message ou par appel, on est tout en contact. Ouais, parce qu'à 13 ans, moi, je sais que je suis changé d'ami de l'école primaire au collège. Mais toi, tu as changé carrément de ville. Donc, c'est pas la même chose. J'en ai parlé tout à l'heure avec toi un tout petit peu. La scolarité, tu as obtenu ton bac ES. Du coup, tu dirais que c'est quoi qui t'a poussé à aller jusque-là ? C'est toi ou ta famille ? Tu t'es dit, vas-y, je vais m'assurer une sécurité. Comme je te l'ai dit, c'était plutôt le centre de formation. Ah, c'est lui qui poussait sur la scolarité ? Comme tu représentes quelque chose. Genre, tu sais, c'est juste dans la ville ou même dans le lycée. Tu représentes quelque chose. C'est toujours important d'assurer les études. Et voilà, c'est important pour le club, pour le lycée. Même pour toi d'avoir ton bac. Après, peu importe le bac que tu as, mais il faut que tu finis pour avoir ton bac. Une petite mention ou quoi ? Ouais, j'ai mention assez bien. Donc ça va. Le crack. Ça va. En plus, t'étais même pas dans l'année où on le donnait quoi. T'étais là. Je te jure. T'as même pas une excuse. Je l'évoquais tout à l'heure aussi, la notion d'amusement. J'ai entendu dire que tu avais, par exemple, choisi le pôle espoir d'Orléans parce que tu te sentais bien avec tes coéquipiers, etc. Et j'ai même regardé des vidéos de toi qui jouent au basket et t'as toujours le smile, t'as toujours en train de rigoler avec tes coéquipiers et tout. Ça a quelle place pour toi dans le basket et dans la vie de tous les jours, je pense, cette notion de… Franchement, je vais pas te mentir, c'est très important pour moi. Mes amis, ma famille savent que peu importe le moment où je vais rigoler, même si c'est toujours comme ça. Je suis tout le temps obligé de rigoler. Je sais pas. Je me prends pour l'instant, je me prends au sérieux dans des moments importants, mais quand c'est dans la vie de tous les jours, non. Je suis tout le temps relax, en train de rigoler. Est-ce que ça t'a pas causé le fait de pas pouvoir accéder au centre fédéral ? Cette mentalité est là, tu pense ? Si, je pense, parce que quand j'étais jeune, c'était encore pire. C'était encore pire. Genre, j'étais vraiment un peu foufou tout le temps. Je rigolais, je criais tout le temps. Et t'étais un bosseur quand même sur le terrain ou aux entraînements ? Non, quand j'étais petit, non. Quand j'étais petit, non, vraiment pas. Et ça, c'est ensuite, tu dirais, au centre fédéral, l'épisode du centre fédéral où t'as changé un petit peu de mentalité ? C'est plutôt quand je suis arrivé au moment. Ouais, quand je suis arrivé au moment, c'est plutôt quand je suis arrivé au moment, que je me suis rendu compte tout de suite que je pouvais pas dominer les plus grands que moi, genre ceux de 20 à 21 ans, que là, je me suis vraiment mis à bosser. Autre chose, j'ai lu beaucoup la notion de prise de masse qui t'a beaucoup occupé dans ta jeune carrière. C'est vrai que j'ai regardé des photos de toi il y a un an ou deux, au championnat du monde par exemple. Tu ressembles pas du tout à ce que tu ressembles aujourd'hui. T'as pris combien ? T'as pris 15-20 kilos entre temps, non ? Non, attends, j'étais vraiment maigre. Je faisais 70-71 à l'époque et là, je dois faire 81-82, donc 10 kilos. Et t'as eu un régime spécial, un régime sportif spécial ? Non, après, je me suis stagné, j'ai arrêté de grandir et j'ai pris naturellement. Ok, moi je pensais que t'avais un truc nutritionnel pour changer de physique comme ça. Non, après, c'est juste que j'ai grandi, j'ai arrêté de grandir et c'est pour ça. Ok, du coup, 1-91, c'est ça ? Euh, 92, ouais. Ok, c'est important. C'est important. J'en parlais tout à l'heure, début de saison plutôt compliqué du CCRB. Ça se passe comment dans le groupe en ce moment, niveau ambiance ? L'ambiance elle est bonne, même si on perd, l'ambiance elle est bonne. Mais on est obligé d'avoir une bonne ambiance parce que le confinement, tout ça, ça fait longtemps on n'a pas joué. Si tout le monde commence à mal parler ou quoi, ça va rien changer, ça va juste empirer. Donc bon, on essaie de garder le sourire avec tout le monde, de rigoler. Et t'avais quoi comme objectif, enfin l'équipe elle avait quoi comme objectif au début de saison ? C'était le maintien, c'était aller chercher les playoffs ? C'était plutôt le maintien, ouais c'était le maintien. D'accord. Et tu parlais il me semble d'équilibre aussi dans ce groupe, entre jeunesse et expérience. Ça se ressent dans l'ambiance, t'as les plus expérimentés qui vous mettent parfois dans le droit chemin ? Ou ils ont vraiment un impact sur vous les jeunes de l'équipe ? Ouais, il y a souvent les plus-veux qui disent les choses au bon moment et t'écoutes tout simplement, t'écoutes. Et après les jeunes, on essaie d'apporter ce qu'on doit apporter. Et voilà, il y a cet équilibre. Mais je pense pas qu'on l'a encore vraiment trouvé, parce qu'en pré-saison on a joué à 5. Parce que les américains n'étaient pas encore là. Enfin, on a vraiment pas... Je crois qu'on a même pas fait un seul match au complet pour l'instant. Donc bon. Mais voilà, une victoire, 5 défaites pour l'instant, c'est que le début de saison. On espère qu'elle pourra se finir cette saison et dans de meilleures conditions. Exact. J'ai remarqué, en étudiant un petit peu tes statistiques, c'est pas forcément positif du coup. T'as autant, depuis que t'es arrivé dans le monde professionnel, autant de balles perdues que de passes décisives. Et c'est vrai que pour un... Je suis pas là pour te casser, tu vois. Mais c'est vrai que pour un menant de jeu, c'est assez particulier. C'est un aspect de ton jeu que tu taffes beaucoup ou pas ? J'imagine que c'est plus dur quand t'arrives aussi en Jeep Elite. Les défenses sont plus qu'à nasser quoi. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est un aspect que je sais tout le temps travailler. Mes pertes de balles. C'est plutôt dans mes choix, dans mes décisions que je travaille. Et du coup, forcément, si je fais des meilleurs choix en attaque, je perdrais moins la balle. Donc, ouais, c'est quelque chose que je travaille. Après, faut aussi remettre en contexte ton style de jeu, qui est un gars très rapide. Parfois, forcément, tu manques un peu de lucidité. C'est sûr que les pertes de balles, ça va plus vite. De toute façon, j'ai vu que tu t'inspirais de, par exemple, des Westbrook, des Aaron Fox, des Terry. C'est pas non plus des modèles sur le plan de la passe, etc. C'est pas ce style de jeu. T'es pas un Chris Paul ou un Ricky Rubio ou quoi ? Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça se taffe. Pareil. Lors, c'est franc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh. Je crois que je suis à combien ? 50% ? C'était à 50% alors qu'en espoir, tu étais à 75%. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas. J'étais pas sérieusement, je crois que j'ai vraiment un souci en ce moment. Mais t'inquiète pas, ça va être réglé assez vite, ça va être réglé assez vite. C'est quoi ? C'est une mécanique de shoot ? Une mécanique de shoot, t'es pas à l'aise ou tu la travailles ? Non, je pense que... Je sais pas, je suis trop pressé. Un match, je suis trop pressé. Je balance la balle au lieu de me concentrer et de m'accompagner. Du coup, je balance la balle comme un idiot et voilà. Ça donne 50%. Ça donne 50%, ça pique un peu. Ah, ça pique, là. Mais tu taffes quand même pas mal ton shoot, non ? Parce que t'es pas de base un énorme shooter ? Non. Mais t'as parfois des phases, j'ai vu, où ça rentre, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je bosse, je bosse mon shoot. Parce qu'avant, ouais, je pense pas que j'aurais été capable... Enfin, ouais. Je pense pas que j'aurais pu faire ça. Faire des 4 sur 6 ou 4 sur 7 à 3 points. Non. J'aurais pas été capable avant. Du coup, je pense qu'on en a un peu plus terminé sur tous les sujets que je voulais aborder. Qu'est-ce que ne serait pas une bonne interview sans un tu préfères ? Ça te chauffe. Est-ce que t'écoutes du rap ? Est-ce que t'écoutes quoi comme genre de musique ? Tout. Enfin, pas tout, mais beaucoup. Beaucoup. Le rap, je t'écoute ? Ouais. Future ou Drake ? Drake. Ok. Totalement autre chose. René-Tis, ce coup, Bertin ? René-Tis, René-Tis. Reince ou Chavon ? Reince. D'ailleurs, t'es basé où toi ? T'es Reince ou ? Ouais, je suis à Reince. Ok. Console ou musique ? Ça, c'est dur ça. Console ou musique ? Console, console. Ok. Nike ou Adidas ? Nike. Tu crois que j'ai pas fait extrait ? Ah, si, si. Je mets bien les sponsors, moi. Ils te sponsorisent depuis quand, toi ? Depuis que j'ai 17 ans. Ok. Federer ou Nadal ? Nadal. Tu mates encore le tennis ? Comment ? Tu mates encore le tennis ? Non, plus trop. Plus trop. Mais je vais m'y remettre. C'est sûr que je vais m'y remettre. Mais pour l'instant, non. Neymar ou Mbappé ? Mbappé, Mbappé. Tous les jours, Mbappé. Le fan du PSG depuis l'époque, l'Ikatari. Casque ou écouteur ? Écouteur. Ok. Lil Baby ou Gunna ? Lil Baby. Tacos ou Kebab ? Kebab. PlayStation ou Xbox ? PlayStation. Transition parfaite. Heureusement que tu as répondu ça. Sinon, je n'aurais pas pu faire la transition. Bon, les gars, on va partir du coup sur FIFA. Tu es pressé Mathieu ou pas ? Non, t'inquiète. Ok. Je pense qu'on va partir sur un ou deux matchs. Je ne sais pas. Ça dépendra de si il y a des revanches ou des belles. Parce qu'il va sans doute perdre. Du coup, on va se retrouver dans 3-4 minutes, le temps qu'on installe tout le petit setup. Et à tout de suite, les petits potes.